Maintenant, nous allons regarder au tableau de discussion. Donc, si nous allons ici sur discussion et cliquer, nous avons ici une liste de forums et de sujets. Donc, ici, nous avons une liste d'occasions pour partager votre apprentissage en Ontario. Donc, une liste de conférences où vous pouvez participer en tant que participant ou présenteur. Si vous avez un site Web relié à votre projet, voici un répertoire de sites Web. Donc, n'importe quel groupe qui prépare un site Web pour leur projet peuvent l'indiquer ici. Si vous avez des questions ou des défis reliés à votre projet, voici un autre endroit pour poser vos questions. Et ensuite, ici, la section qui va être probablement la plus utile va être les discussions ici selon le sujet. Donc, votre projet va tomber dans une de ces sujets, possiblement deux ou trois même. Et c'est un endroit où des gens peuvent partager des idées, des commentaires, demander des questions reliées à leur projet et à leur sujet. Donc, si on descend ici, par exemple, des projets dans les écoles de langue française. Et on voit ici une liste de tous les messages qui ont été écrits. Vous pouvez voir ici par qui le message a été publié et la date dont le message a été publié. Donc, si on vient ici pour voir le message, on clique. Et comme vous voyez ici, il y a une barre grise. Si vous cliquez, vous pouvez ajuster la grosseur de la fenêtre. Donc, ça rend plus facile à lire et c'est à votre choix de l'installer à la façon dont vous voulez. Maintenant, si on regarde le message, on peut voir ici le titre, l'auteur. Et ici, il y a un fichier qui a été ajouté. Donc, vous pouvez cliquer sur ça et voir. Voici le message. Donc, vous pouvez lire. Et ici, si vous voulez, vous pouvez répondre au message. Donc, ici, comme vous voyez, nous avons un endroit semblable, presque identique à la section de blog. Donc, les mêmes boutons, les mêmes instructions. Et ici, c'est où on écrit notre réponse. Et si vous voulez, vous pouvez ajouter un fichier à votre réponse. Vous pouvez même enregistrer un son. Donc, vous pouvez enregistrer un message horaire. Et quand vous êtes prêt, vous publiez votre message et il est ajouté à la discussion. Donc, on peut voir ici des réponses qui ont été faites au message original.